Alex Vizorek, qu'est-ce qu'on ferait maintenant à 17h22 par exemple ? D'habitude, mais après je sais pas si vous voulez changer un peu les habitudes, mais là c'est le journal normalement. Ah bah voilà ! Mais oui c'est ça, c'est bien, les gens aiment bien, les gens aiment bien. Ça dépend si vous réclamez le journal ou pas. Le journal ! Le journal ! Le journal ! Non mais ça fait du bien de temps en temps de l'entendre. Je croyais dans TPMP. Oh non, allez, on passe au journal vraiment. D'ailleurs ceux qui ont le temps, en pleine semaine, en plein après-midi, d'aller accueillir des ministres pendant 4h de 14h à 18h, a priori c'est quand même pas les français qui travaillent, qui ont des difficultés au quotidien pour boucler leur fin de mois. Le journal de presque 17h17. Mais qu'est-ce qu'il fait avec des casseroles ? Ah bah tu sais ici c'est comme un bouquet de fleurs, une bague, c'est un cadeau. C'est encore news. Et on commence par les titres. L'ONU lance une alerte. Le monde doit se préparer à des températures records en 2023 à cause du phénomène météorologique El Niño. Et oui Eric Zemmour se serait exclamé, voilà comme par hasard c'est encore un gitan qui va voler nos températures fraîches et bien sûr. François Fillon était auditionné hier par la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale sur les ingérences étrangères lancée à l'initiative du Rassemblement National. Et oui on va pas se mentir, le RN qui interroge Fillon sur l'ingérence russe, c'est un peu le caviar qui se fout des akouskis. Et des brefs. Et oui Charline, d'ailleurs la commission d'enquête sur la diffamation des brefs voudrait vous convoquer très prochainement. Et bien qui viennent me chercher. Et on commence par une éphéméride. Oui aujourd'hui c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Oui ou ce qu'on appelle un mercredi pour les journalistes qui travaillent dans le groupe Bolloré. Revenons donc sur cette commission d'enquête. Et donc la présence de François Fillon, interrogé, passé au sein de conseils d'administration de deux entreprises russes. Voilà, il a dû s'expliquer et il a déclaré ceci. Je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrais des rillettes sur la place rouge. Alors voilà, moi j'ai envie de... Alors évidemment, hein ? Alors c'est pas Nicolas Canteloup, c'est le vrai. C'est vrai François Fillon, en tant qu'on l'avait pas entendu, il nous manquait. Et on a envie de lui dire mais fonce mon gars ! Mais rends les roubles François, rends les roubles. Revenons sur les manifestations du 1er mai. Une vidéo visible sur Twitter montre un gendarme qui rate son lancé de grenade de désencerclement. Soyons fiers d'être des amateurs, disait Emmanuel Macron. L'objet ayant pris la mauvaise direction, la grenade assomme l'un de ses collègues et explose en plein milieu de la section de gendarmerie. Voilà, oui, à mon avis, il y a des gendarmes, sur leur temps libre, ils sont chasseurs. C'est la même énergie, c'est la même vista, je dirais. Un petit peu d'écologie maintenant dans le Puy-de-Dôme. À cause de la sécheresse, la source de Volvic manque d'eau. Alors, bon, vous voyez pas forcément le problème, Juliette, mais c'est vraiment dramatique, c'est dramatique ce qui se passe à Volvic. Vous voyez, c'est les grandes bouteilles là. Musique maintenant, en cette journée 3 mai 2023, on commémore la disparition de Dalida qui nous a quittés il y a 36 ans déjà. 36 ans déjà. Elle venait d'avoir 36 ans, elle a pris trop de médicaments. Non, 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 Alex, non, 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 ici c'est une émission d'humour. Non, mais j'avais pris la peine de changer les paroles. Non, non, je vous ai déjà dit, si vous n'êtes pas capables d'écrire une vanne correcte. Je vous envoie dans le 5-7 faire le chanteur de balle de province à 6h55. Vous me l'avez déjà dit, Charline, c'est vrai, pardon, pardon. Voilà. C'est cadeau. Chanson, toujours. Christine and the Queen a été victime d'un cambriolage, un disque dur avec des chansons inédites lui a été volé. C'est déjà la deuxième fois que Pareil Mains Aventures lui arrive. Ah bon ? J'ai écouté le précédent album et manifestement, on avait déjà dû voler des portes. Allez, la suite, parce que c'est dur quand même. Allez, la suite. Je me suis dit, elle est bonne. Oui, oui, le rire avant tout. Oui, c'est ce que je me suis dit. Et la musique après. Allez, la suite. Grande musique, grande musique. Oui, parce que, si, en plein concert de la Philharmonique à Los Angeles, vous l'avez entendu ça ? Un orgasme bruyant a retenti pendant le concert. Regarde ça, pouf. C'est brillant. Et quoi, vous allez nous dire que c'était la flûte enchantée, j'imagine ? Ah là, chapeau les blagues, chapeau les blagues. Vous cherchez de l'embauche chez Nagui, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, 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 non. C'était la cinquième de Tchaïkovski, mademoiselle. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a le son. Et je tiens à rappeler que Marina Chiche revient d'une tournée américaine. Ah, c'est le même son. C'est bien le même son. Effectivement, comme par hasard. Alors Marina, alors ? Je vais repartir. On ne se tient plus, on ne se tient plus. Allez, des brèves. Ça les gens aiment bien. En Australie, les restes d'un pêcheur disparu ont été retrouvés dans deux crocodiles. Bravo à ce pêcheur qui donc a réussi à faire deux grosses prises quand même. C'est chapeau. Et la dernière ? Et la dernière dans le Rhône. Une femme âgée de 98 ans a été attaquée par erreur par un chien policier. Gérald Darmanin a décidé de porter plainte contre cette dame pour avoir tenté d'empoisonner un chien policier à l'aide de viandes avariées. Merci Alex Vizorin. De rien Charlie. Vous n'auriez pas des petites dates ? Vous m'aviez dit tiens je vous donnerais bien des dates. Ah je vais à Sanary tiens. Si vous êtes dans le sud, vous me dites tiens qu'est-ce qu'on fait après le rosé ? Vendredi soir, je joue au Théâtre Gallique. Très bien. Vous allez nous ramener des brèves bien fraîches de Sanary. Promis. Vous allez lire la presse régionale, on va encore s'en prendre plein. La Provence.